C'est pas normal Une situation vous déplaît Vous en avez gros sur le coeur Vous êtes exaspéré Par un certain nombre d'événements Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne Pour crier votre mécontentement C'est pas normal Les gens de la presse ont eu le courage de dire la vérité aux gens Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon Tu viens pour dire la question aux gens, on te répond Il faut dire ça comme il se doit, Abidjan peut pas être comme ça Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit C'est pas normal C'est pas normal Du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30 Sur Radio Côte d'Ivoire Le générique qui vous l'a annoncé C'est à vous de donner un contenu à cette émission Vous avez maintenant la possibilité de nous dire Ce qui ne va pas là-bas dans vos différentes localités Et j'aurais bien voulu qu'on en parle aussi Pourquoi pas sur les mesures préventives Contre le coronavirus On va y aller tout de suite à Banguru Avec Jean-Marie Kouadio, bonjour Bonjour l'amidjan J'entends faiblement Jean-Marie, bonjour Bonjour l'amidjan Oui merci, ça va mieux Alors depuis à Banguru Vous vouliez nous parler de couvre-feu Oui Mme Kouadio Vraiment je te dis d'abord bon retour Merci beaucoup, merci Vraiment je voulais parler de couvre-feu En tout cas dans la région de l'Indénier Le couvre-feu est foulé au pied C'est pas respecté dans la région de l'Indénier Ah bon ? On dit le couvre-feu commence de 21h à 5h du matin Mais il y en a qui sont au dehors du cas 23h Parce qu'ils connaissent le programme de nos forces de l'ordre Souvent ils viennent à minuit Ou bien 1h du matin C'est pas normal Quand l'Etat a fait une décision C'est par rapport nous-mêmes à notre bien C'est ça On a un docteur qui est dans la région ici Qui est venu nous sensibiliser Expliquer tout ce qui se passe Mais jusqu'à présent La population ne considère pas tout ce que l'Etat a mis en place Donc vraiment Moi ça me fait mal Ça veut dire que les forces de l'ordre N'entrent en jeu qu'à partir de 23h à minuit C'est ce que vous me dites 23h même souvent Mais il vient à 1h du matin Donc la population doit aller qu'il veut Parce qu'il faut qu'on est l'air Que les forces de l'ordre doivent arriver Ah d'accord Vous faites bien de nous le dire Voilà Ben Gouraud Apparemment D'après ce que nous dit Jean-Marie Couadio Le coup-feu n'est pas totalement respecté Il va falloir mettre un peu d'ordre là-bas C'est pas dans la ville d'Abang Gouraud Il y a des villes qui sont aux alentours d'Abang Gouraud D'accord Mais c'est pareil je veux dire D'accord C'est bien entendu Merci beaucoup Mais écoutez portez-vous bien Merci l'ami de Génie Et ne manquez pas de nous dénoncer tout cela encore Merci Et bonne journée On revient à Bijan A Yopougon En honoré Avec Céry Ambroise Bonjour Oui bonjour L'ami de Génie Voilà Avec vous on parle également du Covid-19 C'est exact Allez-y Au fait je voulais interpeller les autorités par rapport aux différentes mesures que l'Etat a prises Oui Au niveau du kilomètre 22-23 le chef du village a sensibilisé les financiers du restaurant et maquis Au départ ils ont compris Mais actuellement il y a quelques maquis et restaurants Et ce n'est pas normal Les maquis sont ouverts Il y a quelques restaurants Il y a eu bien quelques restaurants Au maquis Donc ils sont ouverts actuellement Donc vous pouvez passer pour faire la visite Même du Ah bon Vous avez dit kilomètre 22-23 ? Oui oui kilomètre 22-23 Alors sur l'autoroute du nord Et d'accord Ça c'est bien entendu Vous faites bien de nous le dire Et ça c'est vraiment Le manque de civisme Un manque de respect pour l'autorité Ça c'est pas bien Quand l'autorité a parlé Il faut quand même respecter Si demain vous vous êtes chef Vous allez parler On ne va pas vous respecter Vous allez penser que c'est autre chose C'est comme ça que ça commence Il y a quelques restaurants qui sont ouverts Ah non Vous passez Oui Vous constatez vous-même Ça ne va pas tarder Ne vous inquiétez pas M. Bleu Charlemagne et son équipe Vont veiller à ça Je peux vous rassurer En tout cas merci Ambroise Et vous Vous continuez de respecter les mesures vous J'imagine Tout à fait A partir des 20h même Bien sûr à la même Très bien C'est bien Et vous ne sortez pas C'est pas essentiel En tout cas Voilà Merci Ambroise C'est Rie Et bonne journée A Yopougou Merci On reste toujours A Yopougou Andokoua Abidjan Nous écoutons de plus en plus Avec David Degbe Bonjour Oui Bonjour l'ami des jeunes Oui Avez-vous également On parle du coronavirus Oui Vraiment je voudrais Comme il y a des cas Qui ont signalé A l'intérieur Consiste ces villes-là Pour faire comprendre aux gens Que vraiment C'est la vérité Oui Oui mais les villes ont été citées Non Parce que Quand il donne Il dit Oui il y a des villes Qui sont touchées A l'intérieur Mais il n'a qu'à cité Ces villes-là Ah vous voulez Quelqu'un même Qui est au campement Si il sait que la ville À laquelle il appartient A été touchée Il va prendre ça au sérieux Tout à fait Tout à fait Donc vous voulez Qu'on donne le nom Des villes touchées A l'intérieur Oui oui D'accord Comme ça ça va faire Prendre plus de conscience Aux uns aux autres Voilà D'accord C'est bien entendu Monsieur David Digbe Merci encore à vous Merci beaucoup Oui je vous en prie Portez-vous bien Là-bas Nous allons à Divo À Ciepau Avec Quoique Hervé Bonjour Oui bonjour Hervé Bonjour Monsieur Didier L'amidine Toujours Alors avec vous On parle plutôt d'ambulance En change de sujet Oui oui On dit toujours La réception C'est ça Et à chaque moment J'appelle Le marché C'est situé C'est situé au centre Donc les villages Qui sont aux alentours De Ciepau S'est sombrés Donc l'hôpital de Ciepau Reçoit beaucoup de patients Oui Nous avons un profil d'ambulance Au niveau de Ciepau Donc vraiment La population de Ciepau Demande pardon Oui Aux autorités A Maman Dominique Ouattara Oui Et puis les élus de Ciepau Ou bien les élus de Divo De penser à nous Oui Et nous c'est un ordinateur L'ambulance Ça va nous faire plaisir D'accord Autrefois Tout récemment Il y a une femme Qui devait accoucher Et vraiment Il leur donnait L'autorisation D'aller à Divo En allant Comment faire Pour avoir un véhicule Actuellement On se trouve La situation Du pays Nous tous nous connaissons D'accord Donc vraiment La dame Elle était obligée Le monsieur Son mari était obligé De chercher Un tiers Un tiers Vous voyez Comment C'est pénible Non seulement C'est pénible Je vois La femme La femme a accouché En route Malheureusement Le bébé Est resté C'est dommage Le bébé N'est pas Désolé 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 Dian Daoussini Bonjour Bonjour Dédé Fondé C'est moi L'ami De Jeune Toujours Alors on parle Avec vous On parle de mon rencontre Dans la comité Bangalore Oui On parle depuis le cacao Oui Allez-y À combien À 700 francs 700 francs Au lieu de 825 C'est ça Au lieu de 825 C'est à 700 francs Souvent Quand ils les demandent Ils disent Non que En tout cas Les grains et les cacahuens Sont petits Petits Ils vont aller tamiser Avant d'aller Mais même si C'est à 800 francs Qu'ils paient Avec nous ici Ça peut nous arranger Souvent Ils disent que Les grains et les petits Souvent aussi Ils disent qu'il n'y a pas L'argent Mais je vais dire C'est pas normal Je vais dire D'Yanda Allô Oui Pourquoi vous ne les dénoncez pas Sur le préfet Ou le sous-préfet Bon Vraiment On ne sait pas Sinon On n'a même pas de solution Vous connaissez Les plantaires Les plantaires Qui sont qui vivent en Brousse Ils ne peuvent même pas aller A la survie Pour aller dénoncer Tout ça là Elles manquent de moyens Elles manquent de moyens Tout ça là D'accord Et puis il y a Beaucoup d'alphabètes aussi Qui ne peuvent même pas aller Et aller voir les autorités C'est ça D'accord Donc le tour moyen En tout cas C'est le gouvernement Que nous prions Pour que le prix soit respecté D'accord Donc à Monocro C'est à Bangolo Le prix du cacao N'est pas respecté Il est acheté A 700 francs Nous a dit D'Yanda Ouseni Merci beaucoup D'Yanda Merci beaucoup D'Yanda Allez Bonne journée Direction Golikos C'est à Bangolo C'est à Bangolo C'est à Bangolo C'est à Bangolo Il y en a tellement Il y a Radio Codivoire Il y a ATI 1 Il y a ATI 3 ATI 2 Il y a Fréquence 2 Tout ce que nous disons C'est le gouvernement Qui dit Si vous allez sur les réseaux sociaux Et bien là-bas Il n'y a pas de chef Tout le monde est chef Là-bas Moi-même je peux me lever Voilà Voilà Alors donc C'est pas fiable Ah d'accord Tout à fait Je vois Voilà Vraiment D'accord Non Ils ne sont pas de bonne foi D'accord Merci Oui merci Bakayoko C'est gentil C'est bien dit Allez portez-vous bien Là-bas Alors Yamsoukro Yamsoukro Kwakoumak Yamsoukro On a Seydou Koulibaly Qui est là-bas D'accord Kwakoumak Bonjour Bonjour Amis de Jeune Oui On va parler également Du Covid-19 Oui Est-ce que les mesures Sont respectées là-bas Yamsoukro Bon Un peu Un peu Tout à fait Parce que moi J'ai une seule Qui Qui va Dans un marché On appelle Logodougou Le village S'appelle Angovia Oui Donc chaque vendredi Les gens Allons faire Le marché là-bas Ah Ils se rassemblent Là-bas Quand ils vont Souvent Il n'y a pas De véhicules Quand on leur dit De diminuer Le prix des taxis Ou bien des véhicules Ils disent non Que si on doit Les gens qui doivent Oumoter là-ci On doit diminuer Donc augmenter Le transport D'accord Donc souvent C'est des problèmes Pourtant on a diminué Le prix du cabiron Pour les aider Ils ont diminué Mais c'est comme ça Ils ne veulent pas Donc c'est pas respecté Des fois ils sont coincés Dedans D'accord C'est pas respecté Tout à fait respecté D'accord Ok Maintenant amie de jeune Je voulais parler Je voulais parler Toujours de mon village Mon département Nassian Toujours les routes Je dis toujours Que Nassian La route Inpraticable Bounan Nassian 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 Dabakala Et Nassian Sandeguet Vous êtes allé Là-bas Il y a combien de temps ? Je suis parti Là-bas Dans le mois De janvier Ah d'accord Ok je vois Et maintenant Avec les plis Qui ont commencé Là vraiment C'est difficile D'accord Ok D'accord C'est bien compris Les autorités N'ont qu'à fait Quelque chose Pour nous Ok C'est bien entendu Merci Kouakou Marc Portez-vous bien Surtout Allez Bonne journée Kouakou Bro On va C'est à boire Le bonjour Kouakou Bro Là vous Vous nous dites Que tout va bien Vraiment C'est normal Puisque Ça fait un bon Dix ans Que j'appelais Sur la radio Pour dire que Notre vilain N'était pas Électifié Oui Par la bière De la radio Je crois que Ça a été Entendu Et le village Électifié Ah d'accord Et depuis combien de temps Je veux encore compléter Pour dire que Dans la région même De Bois Flee jusqu'à Bouguissou Presque tous les villages J'ai été électrifié Ah voilà Il faut dire merci Par le panel De votre émission Oui mais il faut dire merci Au gouvernement Il faut dire merci Au président Qui fait ça Il faut dire merci À l'état Ah oui Ah oui D'avoir vraiment fait Le travail D'accord D'accord Quand ça va pas On dit Monsieur le Président Monsieur le Président Maintenant quand ça va On l'a dit Voilà il faut dire merci Il y a longtemps Je sais mais Pour avoir la fait Compliqué D'accord ok Mais c'est comme ça Il y a du monde Dès lors Il n'y a que deux lignes Pour toute la Côte d'Ivoire Vous comprenez que C'est pas facile Voilà Non c'est pas facile Allez bonne journée Portez-vous bien Profitez-en Voilà Profitez de la lumière Voilà A bientôt Yann Sévérin de Divo Bonjour Oui Bonjour L'ami de Divo Voilà En pas de réseau Oui Réseau téléphonique Oui Comme hier Mais toi même J'avais constaté Donc j'interpelle Trois réseaux Pour qu'on puisse En voir Parce qu'au bloc Situé À 15 km Pour vous Il y a une antenne Mais ça n'arrive pas Chez moi D'accord Regardez Avec cette crise sanitaire Les informations Comme je l'avais Prends au mot Quand C'est la radio Et la télé Qui viennent Sensibiliser Pour que les bonnes informations C'est ça Pas les réseaux On peut appeler Quand nous On n'a pas de réseau Comment on a fait C'est vrai Donc je demande Les opérateurs Les opérateurs D'accord C'est bien entendu D'accord Allez merci Bonne journée Portez-vous bien On va apprendre Les deux derniers Douati Batoua De Danane Bonjour Bonjour Monsieur Didier Oui On va aller très vite On parle Oui allez-y très vite Très rapidement On a à peine une minute Monsieur Didier Il s'agit de la construction D'une banque à Danane Oh c'est dommage J'imagine qu'il disait Qu'il aurait voulu Qu'on construise Une banque à Danane Une grande ville Qui n'a pas de banque Je ne sais pas Je ne connais pas bien Danane Donc il aurait souhaité Qu'il y ait une banque à Danane Pour permettre Les opérations aussi faciles Monsieur Valca On peut prendre Quelqu'un d'autre On va prendre C'est bon On ne peut plus D'accord C'est tant mieux Ah oui d'accord On a le temps Qui est marqué 8h30 C'est ici Comment s'arrêter Pour aujourd'hui Merci à Valentin Kouassi Merci à Sita Koulibaly C'était C'est pas normal